Alors on va faire un petit rappel sur la dentition équine et surtout sur son évolution. Donc le cheval, l'Aecus cabaius, le cheval moderne a 40 à 44 dents. Par Rémi Arcade, on compte trois incisives. Une canine présente chez les mâles, mais aussi chez certaines juments qu'on appelle alors brienne. Plus ou moins une dent de loup qui est présente mais pas toujours. Trois prémolaires et trois molaires. Donc l'évolution de la dentition équine a eu une grosse évolution lors du changement climatique qui date à peu près du milieu du Myocène. Où l'Irachotérium, donc le cheval primitif, le cheval primitif qu'on voit, le premier petit, qui s'appelle aussi Léo Épuce, qui était de petite taille, vous devez tous un petit peu avoir en tête sa description, qui est la taille d'un renard ou d'un chien. Qui avait une morphologie dentaire assez similaire à la nôtre, qu'on appelle bunodonte et brachiodonte. Donc bunodonte parce que ses dents avaient des tubercules comme nos molaires qui sont utiles pour tout ce qui est mastication d'alimentation plus ou moins dure. Et brachiodonte parce que ce sont des petites dents qui ont une croissance qui est terminée à l'âge adulte, avec une petite couronne et des grandes racines. Et aussi il avait une denture qui est monophiodonte, c'est-à-dire qu'une seule denture, qu'on appelle maintenant denture de lait, mais qui était présente tout au long de sa vie. Et avec ce cheval-là, l'Irachotérium mangeait, il vivait en forêt, donc il mangeait des feuilles tendres, des petits fruits, peut-être même des insectes. Il y avait peut-être une alimentation omnivore, donc ça c'est pas encore prouvé, mais il y a des pistes qui pensent qu'il y avait peut-être une alimentation omnivore. Et un changement climatique au milieu du miocène a changé les forêts en prairies. Il a dû s'adapter du coup et manger quasiment que de l'herbe. Et donc il a toute une morphologie qui a évolué, notamment au niveau de ses dents. Il est devenu lophodonte, thylodonte et hypsodonte, c'est-à-dire que ses dents, au lieu d'avoir des tubercules, se sont aplanies, avec des crêtes d'émail qui permettent d'être beaucoup plus résistantes au silicate qui est contenu dans l'herbe. Et il est devenu hypsodonte, c'est-à-dire que sa dent a une couronne très grande, à la fois au-dessus et en dessous de la gencive, avec une toute petite racine, qui n'est mature que vers 15 ans. Ce qui permet d'avoir une dent qui croît tout au long de la vie du cheval quasiment, et qui pallie à cette abrasion qui est importante à cause de l'herbe. Concernant la dent de loup, qui est entourée en rouge sur les diapositives, chez l'iracotérium, elle a une place centrale dans la cavité buccale du cheval, à l'avant de la cavité, au plein milieu des barres, et elle a une forme pointue. Elle est longue et pointue, et elle avait un rôle de préhension, enfin certainement, de tout ce qui est fruit. Donc, cette dent-là était vraiment un carrefour stratégique dans la cavité buccale. Et avec le changement d'alimentation, on a remarqué qu'elle s'était rapetissée et avait reculé dans la cavité buccale du cheval. On la voit chez l'Aicus cabaius, toute petite, accolée à la première prémolaire, mais sa forme, sa position et sa présence sont complètement variables. Parfois, elles sont en plein milieu des barres, comme chez l'iracotérium, parfois, elles sont accolées à la première prémolaire. Leur présence peut être sur l'arcade, mais aussi sous la gencive, voire carrément absente. Elles peuvent être que d'un côté. En haut, sur la mâchoire du haut, ça s'appelle dent de loup, et sur la mâchoire du bas, on l'appelle la dent de cochon, où elle est très rare. Et sa forme peut être molarisée, c'est-à-dire qu'au lieu d'être pointue, elle ressemble à une toute petite prémolaire. Comme on voit sur la troisième photo, en bas à droite. Le problème que ça va nous poser dans l'équitation, c'est qu'on place généralement un mort dans la bouche du cheval pour le monter, et qu'en fonction de la position de la dent de loup, on peut avoir une interaction qui crée des douleurs. Quand la dent de loup est dans sa position normale ou en avant de la cavité buccale, comme chez l'iracotérium, le mort peut créer une mobilisation, voire une expulsion ou une fracture de la dent de loup. Quand la dent de loup est versée du côté de la langue, elle peut blesser la langue. Et quand c'est du côté de la joue, évidemment, ça peut blesser la joue. D'autant plus quand elle est pointue et tranchante. Donc ces douleurs peuvent être responsables de comportements algiques, comportements douloureux. Et donc le constat qu'on a fait avant de mener cette étude, c'est que selon certaines publications, alors là par contre, la prévalence de la dent de loup est assez variable selon les différentes publications qu'on peut rencontrer. C'est dû à la variation selon les races des chevaux. La prévalence n'est pas la même. L'école de dentiste toriéquine de Brighton estime à 80% la prévalence de la dent de loup. Il n'y a aucune publication internationale sur ce sujet. Et donc du coup, il y a une controverse sur son impact comportemental et du coup, la nécessité de son avulsion. Avulsion, extraction, ça veut dire le retrait de la dent. Donc on a constaté une immense méconnaissance de la part des professionnels du monde équestre, que ce soit des cavaliers, des enseignants, des géants de structures équestres. Et donc, une méconnaissance peut-être d'où proviennent ces comportements algiques. On ne pense pas forcément que ça puisse venir de la dent de loup. Donc l'objectif de l'étude, c'était tout d'abord de mesurer l'impact que cette dent pouvait avoir sur le comportement du cheval. Ensuite, de savoir si l'avulsion de cette dent-là était une thérapeutique efficace pour que le cheval retrouve un comportement dit normal. Et en objectif secondaire, quels sont les comportements que peuvent engendrer la dent de loup et quels impacts ils peuvent avoir sur la santé générale du cheval. Alors, pour répondre à cette première question, quel est l'impact de la dent de loup sur le cheval ? On a créé deux groupes. Alors, par le biais d'un dépistage de beaucoup de chevaux, grâce à une campagne d'information qui a été menée auprès de 133 écuries, on a invité à dépister gratuitement ces chevaux-là à domicile. Et donc, ça nous a permis de dépister 81 chevaux. Sur les 81 chevaux, on a trouvé 20 chevaux qui avaient des dents de loup. Ce n'est pas la prévalence de la dent de loup. Ça ne correspond pas à 25% de prévalence de dent de loup puisque les chevaux qu'on a dépistés étaient de tout âge. Donc, beaucoup avaient déjà vu le dentiste et beaucoup avaient déjà eu des extractions de dent de loup. Donc, ce n'est pas parce qu'il y avait 25% de chevaux qui avaient des dent de loup sur cette étude-là qu'on peut déduire une prévalence. Donc, on a gardé ces 20 chevaux qui avaient des dent de loup pour les mettre dans le groupe DL+. Et on a gardé 20 chevaux qui n'avaient pas dans le loup pour constituer le groupe T-moins. On a ensuite évalué le comportement de ces deux groupes. Donc, le cheval étant une proie, il a tendance à masquer sa douleur pour ne pas attirer l'attention des prédateurs. Donc, pour mener l'évaluation comportementale, je me suis entourée de personnes qui étaient spécialisées en éthologie équine, notamment avec une étudiante que je remercie, qui est aussi à Nescale, qui est étudiante à l'époque pour le diplôme d'études supérieures en éthologie équine du Réalassens, auprès d'Hélène Roche, pour avoir quelqu'un qui avait un œil très subtil sur la description, pour dépister les comportements subtils de manifestation de la douleur. Donc, les comportements recherchés, on les a appelés grossièrement troubles du comportement. il regroupait deux types de comportements, les comportements d'inconfort qui témoignent d'une gêne ou d'une douleur et les comportements d'évitement qui sont générés en réponse à une douleur pour tenter de s'y soustraire. A noter que ces comportements-là ne sont pas spécifiques aux dents de loup et que le seuil de tolérance à la douleur est variable selon les individus, les races, la chronicité de la douleur, l'environnement. Donc, parmi les comportements d'inconfort, donc là, on rejoint un petit peu le travail d'Emmanuela de la Costa. Donc, on a les oreilles plaquées en arrière, les foillements de queue et les autres mimiques faciales telles que le nez français, le grincement de dents et le claquement de dents. Donc, une petite vidéo sur le grincement, le claquement de dents. Je ne sais pas s'il y a le son. Il n'y a pas le son. Merci. Donc, voilà. Donc, ces comportements témoignent d'une gêne ou d'une douleur. Malheureusement, dans l'étude, les froncements de nez, les grincements, claquements de dents ont été sous-évalués, voire mal évalués tout court, parce qu'ils sont très difficiles à interpréter sur vidéo. Alors, les comportements d'évitement qui sont générés en réponse à une douleur, pour tenter de s'y soustraire. Alors, on a une première vidéo. On a l'encensement, qui est une brusque levée de la tête de haut en bas, qui est violente, qui peut mener à des accidents chez le cavalier. Donc là, par exemple, on a le cas d'une petite ponette qui, dès que la cavalière actionne ses mains sur ses rênes, soit pour reprendre le cheval ou soit pour tourner, la jument se met en opposition. Elle lève la brusquement la tête, voire même elle rétive. La cavalière voulait la reprendre avant l'abord de l'obstacle, la jument s'oppose complètement. Donc, cette jument avait des dents de loup. Et la cavalière a des très grands problèmes avec cette jument à l'époque. On a le durcissement du contact, le cheval qui prend le mort aux dents, qui s'appuie sur le mort quand on veut tourner. On a l'enfermement, où le cheval ramène son baudu nez au poitrail. Donc là, sur ce cheval-là, il avait des dents de loup incluses. On a aussi l'ouverture buccale, la rupture de contact, par exemple en secouant la tête de droite à gauche, le passage de la langue par-dessus le mort, la réactivité, refus de tourner, d'avancer, de reculer, le cabré, et aussi la nervosité. A contrario, une attitude positive du cheval, ça va être des oreilles en avant, un port de queue relâché, une attitude stable, une bouche fermée, relâchée, au bout du nez relâché. Comme on le voit. Avec une attitude au niveau des oreilles, j'insiste aussi. Où le cheval, là par exemple, on voit qu'il a une oreille en avant et une oreille vers sa cavalière. Il est bien attentif, à la fois à son cavalier et à son environnement. Donc, pour l'évaluation comportementale, on a strictement réservé les cas. On a demandé aux cavaliers d'avoir uniquement un mort simple et une muserole simple. Et on a limité les cavaliers à un galop 7. Au final, on a quasiment eu l'intervention que d'une seule cavalière. Il y a eu une exception. Et la cavalière, qui a monté quasiment tous les chevaux, était aussi monitrice d'équitation. En revanche, les enrêtements étaient interdits et les chevaux montaient de manière irrégulière aussi. Donc, le protocole et la grille d'évaluation comportaient 17 exercices. Un total de 118 comportements ont été évalués aux trois allures sur des différentes figures, des lignes droites, des tournants, aussi bien droite qu'à gauche, et des transitions. Et le protocole a été une fois réalisé reine lâche et une fois reine ajustée pour pouvoir éliminer les chevaux qui présentaient des troubles du comportement sans interaction du mort. Dans ce cas-là, ça voulait dire que les comportements étaient justifiés par autre chose que les dents de loup. Donc, ils ont été directement éliminés quand ils avaient des troubles du comportement importants, reine lâche. Ça a été filmé sous autorisation des cavaliers et des propriétaires. Et le film durait à peu près une dizaine de minutes. Et on a eu besoin de le visionner trois fois pour chaque cheval pour bien dépister tous les comportements les plus subtils qui n'étaient pas toujours faciles à déceler. Ensuite, dans un deuxième temps, on a extrait les dents de loup. C'est un vétérinaire qui est venu réaliser une sédation et un technicien dentaire labellisé ou un vétérinaire équin qui a procédé aux extractions. Cette réalisation a été faite à domicile pour limiter le stress des chevaux. Et à ce moment-là, à T1, au moment de l'avulsion des dents de loup, sur les 20 chevaux du groupe DL+, on n'en avait plus que 15. On a perdu ou exclu 5 cas. Un mois plus tard, après la cicatrisation totale de la gencive, on a ressoumis ces chevaux du groupe DL+, au même protocole qu'à T0, avec le même cavalier, même arnachement, même condition, même lieu. et on avait demandé aux propriétaires de ne pas faire venir d'autres intervenants pour d'autres soins, pour éviter les biais et de ne pas pousser les apprentissages des chevaux pour ne pas changer leur comportement. À ce moment-là, malheureusement, il ne nous restait plus que 8 chevaux. Donc, cette étude est à prendre comme une pré-étude, une étude préliminaire. On n'a pas eu assez de cas pour faire des analyses statistiques. C'est pour ça qu'elle est encore poursuivie. Alors, au niveau des résultats, on constate qu'entre le groupe T- et le groupe DL+, à T0, on a 6 fois plus de comportements d'inconfort, principalement des oreilles plaquées en arrière et des feuillements de queue, et 4,4 fois plus de comportements d'évitement. Donc, un total de troubles du comportement 4 fois plus élevés dans le groupe DL+. À T2, le groupe DL+, présente 10% de troubles du comportement au lieu de 28. Il y a 3 fois moins de troubles de comportement globaux. 4 fois moins de troubles du comportement d'inconfort et 3 fois moins de comportement d'évitement. Entre les deux groupes, on constate, entre le groupe T- moins, pardon, le groupe DL+, à T2, on constate des taux quasiment similaires, un petit peu majorés à DL+, mais ça a été justifié par un des cas, le sujet numéro 2, qui présentait avant les extractions déjà beaucoup plus de troubles du comportement que le reste du groupe DL+. Il avait 2 fois plus de troubles du comportement et après les extractions, toujours 3 fois plus. Donc, il a quand même eu 25% de... de moins de troubles du comportement entre T2 et T0, entre T0 et T2, mais il avait déjà beaucoup plus de troubles du comportement avant l'étude que les autres cas. Donc, si on l'exclut, on remarque que les troubles du comportement dans le groupe DL+, à T2, quasiment égales à ceux des témoins. sur les comportements engendrés par la dent de loup, les comportements d'inconfort ont été principalement les foillements de queue et les oreilles plaquées en arrière. Comme je vous disais, le nez français et les claquements de dents n'ont pas été correctement évalués parce qu'on les dépiste très mal sur vidéo. Concernant les comportements d'invitement, avant les extractions des dents de loup, on avait plus d'enfermements, de durcissements de contact et de bouche ouverte, d'ouverture buccale, principalement, alors qu'après les avulsions d'engroupe DL+, tout comme chez les témoins, on a simplement dans des proportions assez négligeables des durcissements de contact et de rupture de contact. Il faut savoir que l'étude a été menée aussi en été. Il y avait beaucoup de mouches, donc il y a eu beaucoup de ruptures du contact type secouement de la tête qui étaient dues à la chaise des mouches. Il ne manque que eux aussi. Donc ils ont été un petit peu majorés. Je pense que si l'étude avait été faite en hiver ou lissée sur une année, on en aurait eu un petit peu moins. Alors pour imager tout ça, je vous ai fait une brève vidéo d'un poney avant et après les extractions des dents de loup. C'est un poney à finger de 4 ans, Belfast, qui, avant les extractions des dents de loup, les dents de loup étaient sur arcade à coller aux premières prémolaires. Il montre une résistance. Alors vous voyez là, hop, il baisse les oreilles, il lève la tête, il foille la queue quand la cavalière demande un arrêt, donc quand elle agit sur son mort. Quand elle tourne, pareil, il baisse les oreilles, il foille la queue, il résiste, il lève un petit peu la tête. Donc toute la durée de la séance, il a toujours les oreilles en arrière, toujours une attitude d'inconfort. Voilà, il lève la tête, il est inconstant dans son contact. Là, il durcit son contact, il dérape sur le côté, il ouvre la bouche. Donc ensuite, on a extrait les dents de loup sous sédation vétérinaire. J'insiste, c'est très important pour que l'extraction soit complète. Malheureusement, il y a beaucoup de dentistes équins qui procèdent aux extractions sans sédation. Vous imaginez que c'est un petit peu barbare. Donc voilà, à la réévaluation, le poney a complètement changé d'attitude. Il retrouve des oreilles en avant. une fois il pue de la queue, il est relâché, il est beaucoup plus stable dans son contact. Là, il baisse ses oreilles, mais c'est juste une oreille à l'attention de sa cavalière. Il procède aux transitions sans résistance, au tournant aussi. Et on a pu même galoper pour l'évaluation comportementale à T2, alors qu'à T0, c'était une catastrophe irréivée. Donc, on a pu constater que la présence des dents de loups majorait par quatre le trouble des comportements, qu'ils soient d'inconfort ou d'évitement, que leur avulsion permettait de retrouver des fréquences de troubles du comportement similaires à celles de chevaux qui ne présentaient pas de dents de loups initialement. On peut donc dire que c'est une thérapeutique efficace. On notera bien que les avulsions ont été réalisées dans les conditions optimales, à domicile, donc avec moins de stress et donc plus de facilité pour les opérateurs à extraire les dents de loups. Le cheval était moins agité, d'autant plus qu'il était sous sédation. Donc, quelques photos de dents de loups en dessous. Les comportements d'inconfort ont été bien majorés dans le groupe DL+, comme on l'a dit, six fois plus d'oreilles plaquées en arrière et de foillements de queue rétablis dans le groupe témoin. Donc, ça n'a pas forcément des répercussions sur la santé du cheval, bien que, ce sont des expressions faciales, c'est ça que je veux dire, mais bien que si le cheval témoigne d'une douleur, on peut imaginer que ça augmente son stress au travail et on connaît l'impact du stress qui est une hausse de l'anxiété et qui est propice au développement de troubles du comportement tel que l'éthique, mais aussi des ulcères, troubles digestifs. Les comportements d'évitement, eux, ont une répercussion sur le long terme puisque l'enfermement et le durcissement qui ont été constatés dans des proportions beaucoup plus importantes chez les chevaux avec les dents de loups ont des répercussions sur le stress, bien évidemment, mais aussi peuvent affecter les cervicales et les lombaires et donc la locomotion du cheval à long terme. En conclusion, certains troubles du comportement comme l'incensement et la réactivité peuvent mettre en danger le cavalier. Comme Léa et Lansade le disaient tout à l'heure, l'équitation est classée au deuxième rang des activités entraînant des lésions graves juste après la collision voiture et piétons. Il y a 6 000 accidents par an, 7 décès par an. il est classé parmi les sports les plus dangereux et à côté de cela, 66,4% des chevaux sont envoyés à l'abattoir à cause des troubles du comportement. Avec cette pré-étude, on peut voir que la présence des dents de loups majeurs est la fréquence des troubles du comportement et qu'ils sont certainement néfastes à long terme et que leur extraction permet de rétablir un comportement à peu près normal. D'ailleurs, les résultats de cette étude sont en adéquation avec les enquêtes qui ont été faites auprès des cavaliers qui ont tous remarqué un changement comportemental de leurs chevaux. Donc, l'extraction des dents de loups permettrait sûrement d'optimiser la sécurité du cavalier et le bien-être des chevaux. En recommandation, on pourrait déjà proposer un dépistage et une avulsion précoce, sachant que plus les dents de loups sont extraites tôt, plus elles sont faciles à extraire. Avec le temps, elles s'ankylosent dans l'os parfois. L'ankylose, c'est une soudure de la dent à l'os, ce qui complique fortement leur avulsion, voire qui la rend impossible ou qui provoque des fractures de la dent. Donc, plus elles sont extraites tôt, plus ça simplifie les choses. Et puis, en parallèle de cela, une sensibilisation générale des professionnels et acteurs du monde équestre ainsi que des cavaliers pour que les gens se rendent compte de l'importance de cette dents de loups et de l'interaction qu'elle peut avoir avec l'équitation. Je remercie l'IFCE de m'avoir conviée à cette journée et ainsi que tous les gens qui m'ont aidée à procéder à cette étude. Merci de votre attention. Applaudissements ...